Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Doctel2, comment allez-vous écouter ? Moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 Vous étiez nombreux à me réclamer comment bien jouer et tous les meilleurs conseils que je puisse vous donner Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà qu'on essaye de se retrouver pour les plus de 1000 likes Franchement c'est vous qui m'avez énormément réclamé cette vidéo Donc je pense qu'on part du principe que si on peut avoir un maximum de likes ça serait quand même pas mal Et des niveaux gameplay, bien évidemment on se retrouve pour une nucléaire à la KN... Bon je vais l'appeler la KN44 parce que je ne sais plus du tout comment elle s'appelle sur Call of Duty Black Ops 4 D'ailleurs qui est la moins puissante des AR je trouve, c'est de nouveau mon avis Je trouve que par rapport aux 5 qui nous sont proposés, la KN est un peu irrégulière Ouais on va dire ça, plutôt irrégulière que pas très bien parce que de temps en temps elle va te balancer un bullshit Et de temps en temps genre tu vas mettre 10 balles au corps à corps, tu vas pas réussir à le défoncer Enfin bref, peu importe, désolé d'ailleurs au niveau du gameplay Enfin c'était retiré du mode studio, j'avais oublié de le rec etc Donc si vous ne voyez pas le nom des personnes, ce n'est pas des bots, c'est juste un petit bug Voilà, c'est du mode studio, je pense que le mode studio n'est pas encore terminé Et du coup on ne voit pas les personnes sur qui on tire etc Il n'y a pas forcément tout l'ATH Malheureusement c'est ainsi, c'est comme ça, enfin bref ça n'a pas changé au fait que c'est une nucléaire Aujourd'hui à la KN44, voilà enfin à la KN, peu importe Aujourd'hui on va parler concernant les meilleures astuces, les meilleures techniques que je puis vous donner Aujourd'hui sur Call of Duty Black Ops 4, pour les personnes qui vont dire Ouais mais est-ce qu'il est vraiment, est-ce que c'est vraiment la bonne personne à qui écouter Peut-être que ce n'est pas forcément quelqu'un d'exceptionnel, peut-être quelqu'un de pas très fort etc Bon déjà premièrement des choses, je ne me prétends pas être le meilleur au monde, clairement pas Je veux dire il y a des joueurs pro qui sont super bons et qui je sais je n'aurai pas leur niveau Si je pense à Optic Scump, Optic Scump, putain on va y arriver A Karma ou à plein d'autres, voilà genre Kenny sur World War 2 etc Enfin bref, je ne me prétends pas être le meilleur joueur du monde Mais j'ai quand même un bon niveau, je veux dire à l'heure actuelle Black Ops 4 est sorti, j'ai plus d'une vingtaine de nucléaires D'ailleurs j'ai eu des premières doubles nucléaires au monde Sans parler que je joue énormément en groupe de deux, en solo J'ai quand même de bonnes statistiques, j'ai à l'heure actuelle 3,60 J'ai quand même de bonnes stats, je me débrouille super bien sur le jeu Je ne joue pas chaque fois avec une arme pour mettre un nucléaire Je tente vraiment avec tout, c'est à dire qu'avec les SMG, avec les AR Arafal Au coup par coup, les AR normal, les SMG, enfin bref, tu m'as compris J'essaye à peu près avec toutes les armes et je me débrouille super bien sur le jeu Je retrouve vraiment les sensations d'un Black Ops Et vraiment vous donner toutes les astuces possibles sur ce jeu Et mes techniques pour avoir vraiment, gagner vos duels super facilement Même si des fois c'est un peu compliqué et ça on va en revenir un peu plus tard Et deuxième des choses aussi, c'est qu'avoir un bon ratio, bien évidemment Il ne suffit pas juste de dire, oh mais il faut juste camper pour avoir un bon ratio Non, 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 il y a plusieurs choses à prendre en considération Parce que si tout le monde disait, oh tu joues des statistiques, il suffit juste de camper pour avoir ça Non, les mecs, on est en 2018, réfléchissez un peu Voilà, c'est pas pour être méchant mais réfléchissez un peu Parce que des fois, il y a certaines choses d'ailleurs que je vais un peu parler Bon, la première des choses que je peux vous dire, c'est que déjà on se retrouve sur un Call of Duty Assez compliqué au niveau de la vie, je pense que vous êtes au courant On se retrouve avec 150 HP, c'est un peu compliqué, d'accord ? On ne va pas se le cacher là-dessus, c'est un peu compliqué Donc, dans certaines situations, bien évidemment, il faut savoir se dire Est-ce que je dois rusher à ce moment-là ? Est-ce que je ne dois pas rusher ? Là par exemple, vous m'avez vu, il y a quelques secondes, avec la balise Seraph Le mec, il n'arrête pas de me traquer, il n'arrête pas d'essayer de me tuer Tout simplement, vous voyez qu'il essaie chaque fois d'essayer de me tuer J'aurais pu carrément sortir de la gauche, là, au niveau de la grange Mais finalement, je ne suis pas sorti Pourquoi ? Et c'est une excellente question Certains vont me dire, ah mais tu campes, la honte, etc Tu devrais avoir honte de camper en headge Sauf que, comme tu as vu, il y a une balise Seraph Donc la balise Seraph, à tout moment Ça veut dire que, supposons que j'étais avec Reign Ça veut dire que Reign tue les 4 autres Ça veut dire que je le tue et tue les 4 autres La possibilité que je sorte, je me tape tout le spawn devant ma gueule Donc, aucune chance de gagner mes duels C'est un free... c'est un free mort On va dire ça comme ça Enfin, c'est un free kill pour mon adversaire Et du coup, je vais mourir bêtement Il faut savoir se déplacer intelligemment Et pas se dire, je dois rusher à telle, 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 telle situation Comme ça, boum ! Non, ça ne marche pas Ça ne marchera jamais Ça ne marchera jamais Sachez-le, ce n'est pas comme ça qu'on joue un FPS Il faut savoir être intelligent au niveau de ses déplacements Comme par exemple, maintenant, je l'ai tué J'aurais pu aller le chercher Mais les 3 quarts des situations, qu'est-ce qu'il va se passer ? La personne va tout simplement scoper avant même que tu viennes Et tout simplement, moi, je décide de faire le tour Attendre qu'il me cherche un tout petit peu Et peut-être le retrouver Parce que justement, il se retrouve à deux En train d'essayer de me traquer Donc, le déplacement est super important N'hésitez pas à savoir vous déplacer intelligemment Ça ne sert à rien d'aller chercher tout de suite le gunfight Alors oui, effectivement, pour gagner des duels, il faut avoir un super shoot D'ailleurs, je vous donne la technique, vraiment la super technique Qui est super simple Il suffit tout simplement d'entraîner votre shoot également Alors ça, c'est la meilleure des méthodes que je puisse vous donner Vous allez tout simplement en partie personnaliser Étant donné que vous pouvez le faire sur Call of Duty Black Ops 4 Vous allez en partie personnaliser Vous mettez des bots Vous jouez en FFA Vous mettez jusqu'à point infini Vous mettez un maximum de vie Et vous vous amusez à chaque fois Vouloir enchaîner Non, pas seulement vous dire Oh, j'ai réussi à faire la nucléaire contre des bots vétérans Non, on s'en fout Ce n'est pas le but de l'entraînement Tu vois, l'exercice n'est pas là pour ça Le but de l'exercice étant que vous entraînez votre shoot Et que vous puissiez avoir des réflexes genre super ouf Et ça, c'est le but que je vous recommande de faire Ce que je vous demande de faire Pour que vous puissiez vous améliorer Parce qu'un FPS, surtout comme Call of Duty Qui est basé sur l'arcade Qui est basé sur les réflexes Call of Duty, c'est basé énormément sur les réflexes Il faut que vous améliorez énormément vos réflexes Que vous sachiez, à n'importe quelle situation Peut-être se dire J'ai tiré les dernières balles Est-ce qu'à ce moment-là, je dois aller le rusher ? Est-ce qu'à ce moment-là, je ne dois pas aller le rusher ? Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en situation Déjà, le déplacement Ensuite, le niveau des armes Alors, il y en a beaucoup d'ailleurs Qui me réclament toujours mes classes, etc Même si je vais les donner très prochainement Je vais tout de suite vous dire Ce n'est pas mes classes qui vont faire que vous soyez meilleurs Voilà, c'est juste Peut-être une petite aide supplémentaire Pour que vous puissiez réaliser peut-être votre première nucléaire facilement Pour autre, peu importe Peu importe les raisons pourquoi tu regardes une classe Mais ta classe, en fait, elle doit être Comment dire ? Elle doit être personnalisée pour toi Pas que ma classe soit personnalisée pour vous tous J'essaie de vous faire comprendre un truc aussi C'est comme ma sensibilité Moi, par exemple, je joue avec une sensi 6 Voilà, c'est une sensi de base Parce que je suis quelqu'un qui joue énormément à l'air Mais si toi, par exemple, tu joues avec les mitraillettes Les SMG Je te recommande et je te le dis tout de suite Joue avec une sensi très élevée En l'occurrence, à peu près 10 Alors, je ne sais pas comment ça marche exactement sur Black Ops 4 Mais il faut que tu sois vraiment dans les plus hautes sensi Au corps à corps Parce que ça se joue ainsi Voilà, c'est comme ça On ne va pas dire que c'est universel Mais par exemple, en compétition, tout le monde joue comme ça C'est les AR petites sensi Et bien évidemment, les SMG gros sensi Parce qu'il faut très vite bouger au corps à corps Et tout ce qu'il faut, etc Donc, enfin, bref J'espère que là-dessus, tu auras compris également ce petit avis Ensuite, avec les armes Oui, il faut quand même être assez intelligent Je veux dire, à ce moment-là Si tu as envie de prendre des personnes en gunfight Évitez de rusher quelqu'un qui est à longue distance Sachant que vous avez une SMG entre les mains D'accord ? On n'est pas sur MW3 Genre la MP7, certes, elle peut le faire sur MW3 Mais on n'est pas sur MW3, les gars On est sur BO4 Et les SMG ne sont pas aussi puissantes que ça Donc, forcément, évitez de chercher, on va dire, un peu bêtement Des gens de longue distance avec une SMG Ça semble sensé D'ailleurs, avec votre style d'armes Bien évidemment, ça va dépendre de votre style de jeu également Je veux dire, par exemple, les personnes qui ont vu très récemment La double nucléaire Comment ça s'appelle ? À la augure Les gens critiquaient Ouais, mais tu campes, etc Les mecs, s'il vous plaît, réfléchissez C'est une arme au coup par coup qui n'a pas de crosse Je ne peux pas aller rivaliser des gens au corps à corps S'il vous plaît, s'il vous plaît Donc, réfléchissez vraiment à vos déplacements Comment il faut se déplacer Ça, c'est déjà la première des choses Les armes Comme je l'ai dit, prenez des armes puissantes Je veux dire, ce n'est pas en essayant de jouer au couteau Que tu vas essayer d'avoir un super gros ratio Donc, les armes, les classes Je dis, c'est bien évidemment Genre la Maddox La Hogger Ou la Espadon La Espadon, elle est géniale Il y a plein d'autres armes Comme l'ICR qui est super puissante La VPIR Je ne sais pas comment elle s'appelle La VPIR Je n'ai toujours pas pu tester cette arme d'ailleurs Mais vraiment, c'est des armes D'abord, soyez aussi intelligemment là-dessus Et le but, ce n'est pas en train de vous dire Ouais, vous devez vous tryhard, etc Pour avoir un gros ratio Non, soyez vraiment intelligent sur votre style de déplacement S'il y a trop de personnes N'allez pas à ces endroits-là Attendez un petit moment Même attendez que vos alliés arrivent De toute façon, qu'est-ce qui va se passer ? Tu veux dire quoi ? Oh, la honte, tu n'as pas attendu Tu as attendu ton allié Pour que tu puisses faire des kills Dans certaines situations Quand tu vas faire un VS5 dans la vraie vie Et qu'il y a tes potes Qui vont arriver dans 30 secondes Pour faire un fight Je crois que tu vas quand même attendre 30 secondes Pour tabasser les autres Voilà, c'est une question de logique C'est juste une question de logique Enfin bref, les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère que cela vous aura plu Ce petit tutoriel On va dire ça comme ça Mes petites astuces Bien évidemment, les armes Voilà, ça fait la grande différence Le niveau du déplacement Et c'est super important Surtout sur un Call of Duty Terre à terre Comme celui-ci Il faut savoir se déplacer Très intelligemment Et ne pas foncer dans le tas Comme un abruti Voilà, de temps en temps Peut-être il faut chercher le gunfight Mais des fois, ce n'est vraiment pas nécessaire Et croyez-moi, ça fait toute la différence Voilà les gens C'était Loctet 2 Puis je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz